Arnaud Montebourg, bonjour. Bonjour. Nous vous recevons aujourd'hui pour une chaîne internet qui s'appelle Thinkerview. Nous sommes en direct. Est-ce que vous pouvez vous présenter succinctement ? Je suis né à Clamcy, dans la Nièvre, en 1962. Mon père était inspecteur des impôts, ma mère professeur d'espagnol. J'ai fait l'essentiel de ma vie, ma première vie d'adolescent, d'étudiant dans ma région natale, la Bourgogne. J'ai passé l'essentiel de mon cursus universitaire à la faculté de droit de Dijon. Puis ensuite, j'ai été reçu à Sciences Po Paris en 1983 ou 4 peut-être, 3. Et ensuite, après mon service militaire, je suis entré au barreau de Paris. Je suis devenu avocat pendant 7 ans. En 1997, j'avais 34 ans. J'ai été élu député de Saône-et-Loire, dans la région Bourgogne, où je suis né, où j'ai vécu. Un de mes grands-pères, mon grand-père Henri Montebourg, tenait une boucherie-charcuterie à Autun, en Saône-et-Loire, depuis les années 1920. Et donc, il y avait comme une sorte de filiation naturelle à m'y présenter. J'ai été élu 3 fois pendant 15 ans. Puis, en 2012, je suis entré au gouvernement de M. Hollande. Je suis devenu ministre du redressement productif, chargé de l'industrie, du commerce, de l'artisanat, du numérique. Puis, ministre de l'économie, deux ans plus tard. Et puis, j'ai quitté le gouvernement sur des désaccords assez importants, au mois d'août 2014. Depuis, je me suis formé dans une école de commerce que je rêvais de faire lorsque j'avais 20 ans, l'INSEAD. Mon père m'avait dit, écoute, on n'a pas les moyens de te payer cette école, donc va bosser. Et donc, c'est à 50 ans que j'ai recommencé à zéro ma vie. Je suis devenu entrepreneur. J'ai créé 6 entreprises depuis, dans l'agroalimentaire notamment, enfin, dans l'agriculture. Nous créons des marques équitables. Et je me présente devant vous en homme heureux. Et libre. Ah ça, libre, c'est sûr. Alors, on va parler un petit peu géopolitique, finance, terrorisme, hacking peut-être, mais surtout Alstom. Est-ce que vous avez vu notre vidéo de Frédéric Pierucci ? Oui, je l'ai regardée avec beaucoup d'attention. D'abord parce que M. Pierucci est un homme qui a payé très cher, finalement, son patriotisme économique. Et son patriotisme d'entreprise. Deuxièmement, il a eu le courage d'affronter un État très puissant que sont les États-Unis d'Amérique. Il n'a été aidé, finalement, que par peu d'institutions. Certainement pas son entreprise, qu'il a abandonnée en race campagne. Et donc, j'ai beaucoup d'estime pour lui-même, son parcours, son tempérament. Et j'ai admiré la solidité avec laquelle il a recouvré sa liberté et son sens de l'initiative. C'était un haut dirigeant d'Alstom. Et il a parfaitement expliqué l'étonaille de cette espèce de prise d'otage dans laquelle il a été capturé. Et qui a conduit, pour la France, à la perte d'Alstom. Je vais vous donner du M. le ministre. M. le ministre, est-ce qu'on peut parler intelligence économique ? Est-ce qu'on peut parler renseignement économique ? Est-ce que la France est suffisamment endurcie pour affronter les comportements prédateurs de nos anciens alliés ? C'est une question à la fois lucide et provocatrice que vous posez là. Lucide parce qu'à l'évidence, non. À chaque fois, il faut regarder un peu ce qui s'est passé depuis que, finalement, la France s'est ouverte. C'est depuis que les grandes entreprises ont été reprivatisées, à peu près à la fin des années 80, début des années 90. Et donc, elles ont été la proie de prise de contrôle par des investisseurs étrangers. Ça a commencé avec Péchinet. Péchinet était le leader mondial de l'aluminium. Il faisait travailler des dizaines, pour ne pas dire des centaines de milliers, de Français. Et d'étrangers, autour de ces installations de fabrication de l'aluminium, de l'ensemble de la filière qui était intégrée, et y compris la fabrication de ses propres outils de travail. Péchinet a été interdite par l'Union européenne, à l'époque, de faire une prise de contrôle sur une entreprise concurrente. Et c'est l'entreprise concurrente qui a pris Péchinet, l'a coupée en morceaux, l'a revendue à la sauvette et à la découpe. Et nous avons perdu Péchinet. Il reste deux usines qu'on appelle des smelters, c'est-à-dire les usines qui fabriquent par réaction chimique l'aluminium. Une à Dunkerque et une à Saint-Jean-de-Maurienne. Je me souviens qu'au gouvernement, on en a sauvé une sur le fil à Saint-Jean-de-Maurienne. Mais il y a eu beaucoup de pertes et d'abandons à la suite de cette interdiction par l'Union européenne d'acheter les autres. Et de transformation, finalement, de cette entreprise qui était leader européen et mondial, pour les Européens trop puissantes, curieusement. Et donc, elle est devenue la proie d'investisseurs. Après, il y a eu Arcelor. Arcelor a fait l'objet d'une OPA inamicale par Mittal, un britannique, non pas indien, mais britannique, qui a pris le contrôle d'Arcelor et qui a, finalement, privilégié toujours son activité minière plutôt que son activité de transformation du minerai en métal et en métallurgie et en sidérurgie. Et donc, nous avons eu à déplorer, à peu près sous tous les quinquennats, des prises de décisions de défaisance, de fermeture d'usines. Sarkozy a eu Gandrange, Hollande a eu Florens, et ça va continuer. Le prochain sur la liste est connu, c'est Fosse-sur-Mer. Et donc, quand on confie les clés d'une grande entreprise à capacité mondiale, transnationale et au minimum européenne, à des décideurs qui n'ont aucun lien avec le territoire français, n'ont aucun intérêt avec l'histoire et la géographie française, le résultat est toujours le même. Je peux continuer la litanie. Avant de continuer la litanie, je vais vous reposer ma question. Mais c'est une litanie, malheureusement. Ma question était sur les questions de renseignement économique, d'intelligence économique. On en est où pour protéger les entreprises françaises ? Mais vous voyez bien que la question ne se pose même pas en termes de renseignement économique. Pourquoi ? Parce que les renseignements, tout le monde les a. Il suffit de lire Internet pour savoir ce qui se prépare sur telle ou telle entreprise. Il suffit de regarder les choses et de les analyser froidement. Les analystes eux-mêmes donnent les informations. Donc ce n'est pas du renseignement économique, c'est du courage politique dont nous manquons. Le renseignement économique, ce n'est pas très compliqué. Il n'y a pas besoin d'avoir fait polytechnique pour comprendre que nous sommes dans une guerre économique et que les États s'adossent aux entreprises multinationales qui ont des racines dans ces nations-États ou États-nations et qu'elles construisent des stratégies de prise de contrôle. Et donc ce n'est pas très compliqué de comprendre que nous sommes nous-mêmes avec des entreprises qui ont une taille certes mondiale mais petite par rapport aux entreprises qui sont rattachées aux deux grands empires, la Chine et l'Amérique. Nous voyons bien que nous sommes vulnérables. Donc la stratégie qui devrait consister à construire des conglomérats européens ou des conglomérats franco-françaises que nous pourrions faire, c'est-à-dire renforcer par plusieurs métiers, un métier quand il est seul, pour éviter des prises de contrôle et avoir des niveaux de consolidation capitalistique qui nous permettent d'échapper à la proie, au prédateur, à devenir une proie. C'est ça que je voulais dire. Et en vérité, le renseignement économique est totalement inopérant de ce point de vue-là. C'est-à-dire... Qui s'occupe en France ? Normalement, c'est le Premier ministre qui est chargé de ça. C'est une mission interministérielle auprès du Premier ministre. C'est lui qui est chargé de collecter les informations, de se préoccuper des manœuvres qui pourraient concerner nos entreprises. Mais vous savez, les manœuvres qui concernent nos entreprises, quand on les a perdues, Alstom, Technip, Lafarge, Alcatel, c'était les quatre autres dans la litanie que je voulais vous proposer de développer. Ces entreprises-là, c'est d'abord leurs dirigeants, le problème. C'est eux qui vont se vendre, qui touchent d'ailleurs les bénéfices de cette bente. Chèques à l'appui, retrait de chapeau garanti, ce qui est arrivé à M. Cron, à la tête d'Alstom, ce qui est arrivé à M. Pilenko, à la tête de Technip. Voilà. Je crois même que le président de Lafarge, qui était français, qui a vendu à Holcim, nous aurions pu faire toute autre chose. Nous aurions pu faire une alliance Alstom-Mitsubishi. Nous aurions pu imaginer, par exemple, une alliance ou une prise de contrôle par Saint-Gobain de Lafarge. On aurait eu, dans le BTP, c'était pas absurde, le ciment et le verre. C'était pas absurde. C'est des métiers voisins, c'est des marchés à peu près communs. On aurait pu imaginer ça, ou Bouygues, ou je ne sais quel autre. Donc, on peut construire des stratégies alternatives. Le problème, c'est que les dirigeants que nous avons font leur coup en douce. Et quand ils ont, par exemple, comme c'était le cas Technip, l'État à leur capital, ils arrivent à convaincre l'État. C'est ça qui est incroyable. Quand Technip... Technip, qu'est-ce que c'est ? Prenons cet exemple. C'est quand même une entreprise de pas loin de 100 000 salariés dans le monde. C'est une des cotations du CAC 40. C'est le spécialiste français du pétrole qui est né de l'Institut français du pétrole qui a été créé par le général de Gaulle avec tous les brevets de la recherche sur le forage pétrolier. Puis il y avait que nos impôts. Oui, exactement. Les contribuables ont tous participé peu au prou. La cirérogie, ils l'ont sauvé plusieurs fois. Alstom, ils l'ont nationalisé une fois. Lafarge, ils ont donné les marchés publics. Alstom, des marchés publics. Donc oui, sans l'État, il n'y a pas ces entreprises. Et c'est un bien qu'il y ait une alliance entre le public et le privé. Et donc, quand nous nous sommes retrouvés avec cette entreprise Technip qui a inventé l'idée qu'il fallait acheter, faire une fusion entre égaux avec FMC, qui est une boîte texane qui fait des choses à peu près similaires et complémentaires, américaine. Cette entreprise, FMC, était en difficulté. Mais ils ont trouvé quand même le moyen d'aller chez Goldman Sachs qui a fait une attestation pour expliquer que c'était une entreprise qui valait à peu près la même chose que Technip. Donc on s'est retrouvés avec une fausse fusion entre égaux. Et en vérité, FMC a coulé et a mis en difficulté Technip. Donc allez demander aux ingénieurs, au cadre, à la défense, ce qu'ils pensent de cette opération. Avec un déménagement du siège social à Houston, l'essentiel des fonctions de direction a été transféré et la propriété de cette entreprise nous a échappé. Et vous avez, dans ce conseil d'administration, vous avez quand même la BPI, l'Institut français du pétrole. Et il y a une personne qui s'est opposée dans le vote. Tous les autres ont vu leur rémunération augmenter, y compris les représentants de la BPI. Donc il y a juste un petit problème. Donc vous me parlez de renseignement économique, moi j'ai envie de vous dire, il y a juste un problème de loyauté... Si on a des taupes, si c'est des taupes déloyales, il faut que nos renseignements puissent voir, ne soient pas aveuglés. Si je vous dis Robert Guillaumeau, ça vous parle ? Robert Guillaumeau ? Pas du tout ? T'attends ? Si je vous dis Philippe Caduc ? Je ne connais pas. La DIT, ça vous parle ? Ah oui, bien sûr, la DIT, oui. La DIT, c'est quoi ? C'est une agence qui s'occupe de... Pour la diffusion d'informations technologiques. Voilà, mais qui aide les entreprises à l'étranger, pour les aider à progresser à l'étranger. La DIT est une très belle institution, et qui marche très bien. Qui est Anatol France d'ailleurs. Ma question concernant les services de renseignement, c'est, on a une attitude agressive sur nos fleurons, piloter main dans la main le gouvernement d'État américain, plus son département de justice, qui vient faire un piège pour une de nos entreprises. Nos services de renseignement ne bougent pas. Alstom met en danger notre armée. La vente d'Alstom met en danger notre armée, vous savez pourquoi. L'armée a aussi des renseignements. La direction du renseignement militaire, là, est-ce que, à votre avis, la direction du renseignement militaire va s'intéresser à comment on peut attaquer notre armée par des mouvements... Écoutez, ces décisions, ces analyses, elles ont été faites. Ces analyses, elles ont été faites. Permettez-moi de le dire. On est capable de mesurer que quand on perd la maîtrise technique sur nos chaudières nucléaires des bâtiments militaires, c'est-à-dire qu'en fait, on est entre les mains d'Américains, on est capable de dire non. Bon, le ministère de la Défense avait exprimé sa position à l'époque de la vente d'Alstom en disant attention, il y a un problème. Très bien. Mais les décisions qui ont été prises ont été contraires. Donc, moi, j'ai envie de vous dire... Le commandement n'a pas été respecté. Non, j'ai envie de vous dire, ceux qui ont pris cette décision, c'est-à-dire le président de la République de l'époque, François Hollande, et son Premier ministre, puisque c'était mes chefs, je crois, ont pris une décision lourde de conséquences et fâcheuse et condamnable. Et condamnable. Donc, moi, j'étais contre. J'ai perdu à l'arbitrage. On a rattrapé après les choses. Mais en fait, je pense qu'il ne fallait pas vendre cette entreprise. Mais tous les éléments étaient sur la table. Donc, on ne peut pas dire qu'il n'y ait pas eu éclairage de l'esprit de nos dirigeants. Est-ce qu'on peut appeler un chat un chat ? Est-ce que ces personnes ont fait preuve de nonchalance ? Est-ce que ces personnes ont fait preuve de forfaiture ? Est-ce que ces personnes ont fait preuve de quoi, d'ailleurs ? De courage ? Moi, je dirais que c'est d'abord le conformisme. On ne s'oppose pas aux Américains. Premièrement. Deuxièmement. On ne va pas se mettre à dos la presse. Puis troisièmement. À quoi bon et pour quoi faire ? Qu'est-ce que ça nous rapporte d'aller botter les fesses à un Américain ? Et c'est comme ça que ça s'est décidé. Pour moi, c'est de l'inconséquence. Et on n'est pas très loin de l'incompétence. Je vais vous dire pourquoi. Une fois, il y a eu un président de la République qui a dit non aux Américains à l'ONU. C'était M. Chirac avec M. de Villepin. J'étais très fier d'être citoyen de ce pays. J'étais député à l'époque. Et j'ai applaudi la décision qui a été prise. Ça a coûté très cher à la France. Mais c'était une décision qu'il fallait prendre. Et elle nous est aujourd'hui remerciés par le monde entier et qui sait que la France est capable de dire non. Donc cette tradition-là, elle s'est malheureusement perdue. Et je le regrette. Parce que ça a des conséquences sur les ouvriers français, les cadres, les ingénieurs, les territoires. Ça a des conséquences, y compris sur la maîtrise technologique d'un certain nombre de capacités, pas seulement militaires, mais aussi civiles. Maîtriser des capacités énergétiques de produire, de production énergétique, est fondamentale pour un pays comme le nôtre. Dans les énergies renouvelables, dans les réseaux, dans le nucléaire, dans l'ensemble des capacités de production énergétique, que ce soit la vapeur ou même le gaz. Donc tous ces éléments-là, on ne s'en est pas souciés parce qu'on considérait que c'était une sorte de faux bon sens qui devait conduire à vendre. D'ailleurs, ça continue. Moi, j'ai entendu l'actuel ministre de l'Économie dire, sur ce qui restait d'Alstom, c'est-à-dire la partie de transport ferroviaire, il faut faire un accord avec Siemens et les Allemands. Ce n'est pas en soi une mauvaise idée, mais en vérité, c'était une nouvelle vente. Et quel était l'argument qu'on prenait ? On disait, mais les Chinois sont très forts, donc il faut tout vendre. Alors si les Chinois sont forts, on doit tout vendre, nous serons encore plus faibles. Donc il faut juste, je crois, mesurer les rapports de force, construire une stratégie industrielle de long terme. Moi, je suis favorable à ce qui est une sorte de fil rouge transpartisan sur les questions industrielles de guerre économique, parce qu'on ne peut pas avoir des politiques qui divergent à chaque changement électoral. Ce n'est pas possible. Cette construction-là, il a fallu des générations pour monter ces grandes entreprises, pour maîtriser cette science et cette technologie, former des générations d'ingénieurs et de techniciens et d'ouvriers. Et ça part comme ça en fumée, par des décisions inconséquentes et qui, pour moi, sont essentiellement imprégnées de l'acheter. Donc on vous appelle le vendredi soir pour la vente le dimanche matin, c'est ça ? Vous parlez de guerre économique, vous parlez de défense. Est-ce que le ministère de la Défense est impliqué dans la guerre économique ? Vous savez que le ministère de la Défense dépense ou gère, je crois, si ma mémoire est bonne, 16 milliards de dépenses militaires qui ont des conséquences industrielles. C'est le premier ministère de l'Industrie en France, le ministère de la Défense. Donc c'est pas un petit ministère. Et je me souviens que dans les décisions interministérielles, les vocations du dossier, la Défense était réticente et avait exprimé des positions de réticence. Mais, comme vous le savez, c'est le président de la République qui est le chef des armées. Donc c'est lui qui décide pour le compte du ministère de la Défense. Donc voilà la conséquence de ce que ce type de décision remonte toujours en haut sur des intérêts qui pour moi sont mélangés ou matinés de toutes sortes de considérations, parfois même politiciennes, mais très peu de nature stratégique pour défendre les intérêts de notre pays. Je viens à ma deuxième question. Est-ce que vous pensez que notre... Comment vous la formulez ? Est-ce que vous pensez que notre chaîne de commandement industrielle est vérolée par des gens travaillant pour des puissances étrangères ? Écoutez, moi, je suis frappé de voir que d'abord, les dirigeants de ces entreprises, la première chose, le premier réflexe qu'ils ont, c'est de vendre. Et puis, eux, de faire la culbute personnelle. Donc, il y a d'abord ce problème-là. Après, il y a leur conseil d'administration. Conseil d'administration, dans le dossier Alstom, le conseil d'administration avait été verrouillé par Patrick Cron par avance. Donc, il s'était obligé à voter, quelles que soient les circonstances, avec M. Cron. Contre monnaie, son entêté trébuchante. Dans le dossier TECNIP, l'ABPI et l'Institut français du pétrole ont approuvé la transaction. Il faut le faire quand même. C'est quand même nos brevets qu'on a donnés aux Américains. Et le dirigeant, M. Pilenko, a touché des chèques, aussi. Et les membres du conseil d'administration. Donc là, il y a un problème... C'est illégal. Ah ben, c'est la loi, oui. Mais il y a un problème de moralisation. Et puis, de questions patriotiques. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'ai arraché, quand j'étais à Bercy, ce décret que la presse a affublé de mon nom, qui s'appelle le décret du 14 mai 2014, qui permet au ministre de l'Économie, sans contre-saint, vous savez bien, sans contre-saint, de bloquer tout investissement étranger dans une vente à caractère stratégique dans sept secteurs. l'eau, la santé, l'énergie, le transport, la défense, les jeux, et je crois, les télécommunications. Donc, à l'Estom, on pouvait bloquer la vente en disant c'est non. Comme le font d'ailleurs la quasi-totalité des grandes puissances. Les Chinois, n'en parlons pas. C'est obligatoire. Il faut passer sous les fourches codines du Parti communiste chinois. Et les Américains, on passe par le CFIUS. Le CFIUS, c'est un organisme qui est présidé par le président des États-Unis lui-même, avec 500 personnes qui instruisent tous les dossiers tous les jours d'investisseurs étrangers sur le sol américain et qui ont pris, je crois, en année, il y a, en 2017, pardon, en 2014, avaient pris 123 vétos sur les investissements étrangers aux États-Unis. Si mes souvenirs sont bons, peut-être je me trompe sur le juif, mais on n'est pas bien loin. 123 vétos et en plaçant des conditions. Par exemple, vous avez le droit de racheter cette entreprise à teneur technologique mais c'est nous qui choisissons le PDG. Le conseil d'administration sera composé à 100% d'Américains. Le siège social ne pourra pas être délocalisé. Sinon, la vente est annulée. Ça, c'est les Américains. Pays inventeurs du capitalisme libéral. C'est pas le Venezuela. C'est pas le Venezuela. Il y a parfois plus de soleil qu'au Venezuela. Alors, je vous dis ça parce que ce décret aurait permis de bloquer la vente de Technip, aurait permis de bloquer la vente d'Alstom et nous aurait permis de conserver ça. Mais non seulement on l'a pas, le ministre de l'économie ne l'a pas bloqué, mais de surcroît, il a laissé la BPI, la banque publique d'investissement que nous avons créée, qui est au conseil d'administration pour défendre les intérêts stratégiques de la France, même contre la corruption supposée ou présumée de son dirigeant, parce que c'est quand même ça, l'intérêt de la France prime, doit primer avant tout autre. Et s'il y a la BPI dans les conseils d'administration, c'est pour ça. Or là, ça n'a eu aucune incidence. Donc moi, je m'interroge. Le ministre de l'époque, c'était qui ? Je crois que c'était un certain Emmanuel Macron. Quand vous êtes parti de votre ministère, vous avez dit, de mémoire, quand on n'arrive plus à faire la comédie, il faut savoir quitter la scène. C'est ce que j'ai fait, oui, je ne savais plus faire. Si vous voulez, je ne savais plus mentir. Je n'ai pas passé ma vie à raconter des histoires aux Français. À moi-même, à mes enfants déjà, et aux citoyens. Donc quand on n'est pas d'accord, on a deux solutions quand on n'est pas d'accord. On se tait et on raconte quelque chose dans lequel on ne croit pas ou alors on dit la vérité et on s'en va. C'est ce que j'ai fait. Voilà. La vérité, sur les politiques qui ont été menées par François Hollande et Emmanuel Valls à l'époque, c'était des très mauvaises décisions. Voilà. Donc je l'ai dit. Ils sont comptables de leurs décisions ? Ben oui, le président Hollande n'a pas pu se représenter, je vous le rappelle. Et M. Valls est exilé à Barcelone. Donc il y a une justice, finalement. Non, il y a une justice. On finit toujours par payer la facture en politique. Justice immanente ? Je ne sais pas, mais si vous voulez, on ne peut pas commettre des actes sciemment contraires à l'intérêt qu'on est censé défendre et qu'on a en charge. Comment ça s'appelle, ça ? Ça s'appelle être un traître. Ça, c'est votre mot, monsieur. Donc je vous laisse le qualifier. Moi, ce que je sais, c'est que quand on a des intérêts en charge et qu'on ne fait pas son boulot, on est au minimum un incompétent. Je vais vous l'accorder. Merci, monsieur. À défaut. Je ne vous connais pas, mais vous pourriez parfaitement être à ma place et beaucoup plus éloquent que moi. Commencez pas. Revenons à nos chats, à nos moutons. Alstom, on peut encore l'annuler, là ? Alors, de quoi s'agit-il ? Est-ce qu'on a l'organe législatif pour leur dire maintenant, ça suffit ? Je vous réponds. Vous avez essayé de nous baiser. On a bien compris votre petit cirque. Maintenant, c'est terminé. Est-ce qu'on peut leur... Je vais vous dire, je vais vous donner la position qui est la mienne, que j'ai déjà exprimée devant une commission d'enquête au Sénat qui m'a convoqué pour savoir ce que j'en pensais. J'ai été convoqué par l'Assemblée nationale, j'ai été convoqué par le Sénat et je réponds toujours aux questions sur ce dossier dont je me sens quand même comptable. C'est normal de rendre des comptes. Donc, je rends des comptes de mon action. On en pense du bien, on en pense du mal. C'est pas grave, mais j'en rends compte. Donc, moi, je peux vous dire qu'on a signé un accord. Cet accord, il disait quoi ? Il disait plusieurs choses. Je voudrais quand même y revenir cet accord avant de pouvoir vous répondre. Il disait plusieurs choses cet accord. Il disait premièrement pendant trois ans interdit de supprimer les emplois. Deuxièmement, on va créer trois co-entreprises entre Alstom et GE parce que c'est pas une absorption, c'est une alliance. Pourquoi on a fait une alliance ? Parce qu'avec Safran dans les moteurs d'avion, Général Électrique depuis 1945 a fait en effet une co-entreprise qui fonctionne parfaitement et qui a fabriqué l'avion le plus vendu au monde, pardon, le moteur d'avion le plus vendu au monde. Le CFM56 qui décolle et atterrit toutes les deux secondes dans le monde quelque part. Donc, ça, c'est une coproduction franco-américaine Safran Général Électrique. Donc, quand on a vu que le président de la République, finalement, ne voulait pas contredire la puissance américaine, on a cherché des outils de négociation pour améliorer le plus possible l'accord. Donc, on s'est dit, on va mettre le nucléaire, les énergies renouvelables, le nucléaire parce que c'est notre souveraineté, les énergies renouvelables, c'est l'avenir, et les réseaux parce que c'est structurant, un réseau d'électricité et d'énergie. Donc, ça, la vapeur, le charbon, le gaz, c'est du fossile, bon, c'est pas trop grave si ça part, mais le nucléaire, les énergies renouvelables et les réseaux, c'est fondamental. Donc, on a dit, ça, ça va être dans des co-entreprises à 51, 49, 49, 51, avec des sièges sociaux en France, des PDG français, un droit de veto sur le nucléaire. C'est-à-dire qu'on a entreposé le milliard d'activités de ce qu'on appelle les chaudières nucléaires que produisait Alstom dans une co-entreprise avec un membre du gouvernement, enfin, un membre désigné par le gouvernement pour utiliser tout droit de veto sur les décisions prises par cette entreprise. Un, deux, trois. Et j'ai dit à M. Hollande, je lui ai dit, M. le Président, vous avez Général Electric 250 milliards, Alstom 25 milliards. Si on fait une alliance entre un mastodonte de 250 milliards, un rhinocéros de 250 milliards et un moineau de 25 milliards, nous savons qui aura raison de l'autre à la fin. Donc, je vous demande de nationaliser ce qu'il restera d'Alstom pour que Alstom ce soit plus Alstom qui vient de tout vendre à la découpe et dans notre dos par des dirigeants corrompus, mais l'État français qui sera en face de cette multinationale américaine dans ses trois co-entreprises. Il m'a dit d'accord. Alors, il y a eu un débat au salon vert de l'Élysée, il y avait M. Hollande, M. Jouillet, M. Macron, les collaborateurs du président. Il y avait le Premier ministre, le ministre des Finances et moi-même. Voilà. Le débat, je me suis opposé à cette vente et ensuite, quand ils ont dit non, on va la faire, il a fallu trouver les compensations pour que ce soit acceptable. Voilà. C'est ça qui s'est passé. Ça s'appelle comment la vaseline ? L'apparence. Ça s'appelle l'apparence. Alors, il y avait quand même des éléments dans cet accord. Trois co-entreprises, la nationalisation de 20% d'Alstom, plus l'interdiction de licenciés pendant trois ans, plus la création de 1 000 emplois et des amendes s'ils ne respectaient pas les 1 000 emplois créés. Donc, les syndicats s'en souviennent parce qu'ils ont eu l'accord. L'accord a été rendu public et c'est sur cette base-là qu'on est allé défendre la position collégiale du gouvernement. Alors, les trois co-entreprises, on les a faites, mais il y a un an, elles ont été rachetées par Général Electric avec l'autorisation du gouvernement actuel. Les 1 000 emplois n'ont pas été créés, ils en ont détruit 1 000. Les amendes sont sur le point d'être versées, 50 millions, mais qu'est-ce que 50 millions ? C'est trop peu. Et pour moi, cet accord, après les déclarations de M. Pierucci, le plaidé coupable de M. Cron devant le Department of Justice des États-Unis, pour moi, le consentement qu'a donné la France à vendre Alstom et donc l'État a été vicié. C'est-à-dire qu'en fait, il a été, et y compris sur le Conseil d'administration d'Alstom. Pourquoi M. Cron a vendu Alstom ? Pourquoi il est en toule ? Parce que lui-même était visé par des poursuites aux États-Unis d'Amérique que un de ses cadres très proches, puisque c'était un N-2, M. Pierucci, un de ses collaborateurs était en prison et qu'ils lui ont expliqué que s'il ne plaidait pas coupable, c'est M. Cron qui irait en prison. Tout ça est dans les minutes de la procédure américaine. Donc M. Cron n'était pas en situation de devoir librement décider pour son entreprise. Et l'État français, encore moins. Donc c'est une des raisons pour lesquelles il y a pour moi vice du consentement. C'est une vente comme on appelle dolosive, parce qu'il y a eu des manœuvres, des mensonges. Et donc normalement, dans la théorie générale des obligations, lorsque vous signez un contrat sous la pression de la contrainte, menacé que vous êtes, sous l'emprise d'un chantage, d'un risque de raquette, vous allez devant un tribunal et vous dites j'ai été floué, je fais annuler la vente et retour à l'État antérieur. C'est exactement ce que soit l'entreprise Alstom pourrait faire aujourd'hui, soit l'État français pourrait faire. L'État français ne le fait pas. Est-ce que ça veut dire qu'on est tenu par les couilles par les Américains ? Les Américains disposent de moyens importants. Ils l'ont fait, ils ont fait cette opération à Siemens, ils l'ont fait outre Alstom à la BNP, ils l'ont fait à Alcatel et à chaque fois, ça s'est traduit par des rachats. Donc, il va falloir maintenant prendre des mesures de résistance et de protection. Donc, les ventes, c'est pour ça que je suis favorable aujourd'hui. Je serai le ministre de l'Économie, je saisirai le tribunal compétent pour faire annuler la vente et je ne vois pas comment il pourrait refuser cette annulation. On reviendra en l'état antérieur, ça serait très désagréable pour les actionnaires d'Alstom, ça serait très désagréable pour M. Cron, ça serait aussi très désagréable pour les banquiers d'affaires, les avocats qui ont travaillé sur cette affaire parce que ils risqueraient d'avoir chaud à leur matricule. Mais, ce serait un très grand bien pour la France. Et derrière, on subit les mesures de rétorsion américaine, ils nous privent de renseignements, ils nous privent de tout ça. Est-ce que la France n'est pas devenue une puissance de moyenne impuissance ? Si vous voulez, mon avis, moi je considère qu'on est devenu une colonie numérique des Etats-Unis d'Amérique avec les GAFA qui nous prennent nos données. Donc, il y a aujourd'hui même des Américains qui sont fondateurs de Facebook, par exemple, qui proposent le démantèlement des GAFA. Il y a des économistes européens qui ont proposé aujourd'hui de couper en morceaux et en rondelles les GAFA. Donc, il faudra bien y venir, soit du côté américain, soit du côté européen. Et, je n'ai pas l'impression que la nouvelle commission européenne soit très orientée sur ces choix importants. Pourquoi ? Parce qu'on ne peut pas donner nos propres ressources sans contrepartie. Là, il n'y a aucune contrepartie. Regardez, aujourd'hui, toute l'économie est dirigée par Google. Vous prenez n'importe quelle entreprise, un hôtel, un petit hôtel, un gîte, une entreprise de n'importe quoi, elle est dirigée par Google. D'ailleurs, combien vous disent, moi, mon patron, c'est Google. J'achète des mots-clés et en contrepartie, j'ai des clients. On achète nos clics. Cette oppression de plus en plus envahissante va provoquer et va devoir provoquer une forme de rébellion politico-juridique de l'Union européenne. Et il faudra la penser, la réfléchir et l'organiser. Vous croyez au Père Noël ? Ah ben non, mais on n'aura pas le choix. Pourquoi ? Parce que cette oppression économique, elle est appauvrissante, elle nous appauvrit. On s'adapte ou on s'adapte pas ? On s'adapte, on combat ou on s'adapte et on combat ? Vous allez avoir des dirigeants européens qui vont porter ça aux prochaines élections. Des dirigeants européens plutôt nationalistes, un peu énervés ? Protectionnistes, des choses comme ça ? Non, je pense que dans le raisonnable, la colère est entrée. Moi, par exemple, je suis un homme raisonnable, pro-européen. Mais en colère. Mais extrêmement blessé par ce qui s'est passé ces dernières années. Et je pense que la colère de la population et même d'une grande partie de la classe dirigeante de ces systèmes oppressifs, des empires qui rapprochent leur ombre, la Chine, les Etats-Unis, et qui vont nous tailler en pièces, va justifier que nous changions complètement de méthode et y compris que nous prenions des mesures d'urgence conformes à l'intérêt supérieur de notre pays. Comme quoi ? Par exemple, lorsque vous avez des prises de contrôle d'entreprise, vous leur dites non. Voilà. Non. Quand, par exemple, cet acte que vous aviez semblé qualifié de très agressif, que je suggérais d'annuler la vente d'Alstom, ça, ça ferait du bien pour l'avenir. Parce que ce serait une fusée rouge dans le ciel. Un avertissement sans frais pour tous ceux qui voudraient s'aventurer en France à prendre le contrôle du travail de génération accompli sur notre territoire. Le courage politique, ça ne s'apprend pas à l'école. Ça ne s'apprend pas dans les banques d'affaires. Est-ce que vous pensez qu'on est équipé ? Est-ce que vous pensez que la population ne doit pas reprendre le contrôle de sa démocratie ? Vous préconisez des mesures un peu plus musclées ? Je pense que les citoyens doivent faire l'apprentissage de la reprise d'une partie du contrôle. De la rébellion ? Du contrôle. Ils doivent contrôler leurs dirigeants. Ça demande beaucoup d'énergie. C'est ce que vous faites, vous, comme journaliste. On n'est pas journaliste. Je ne sais pas ce que vous êtes, mais vous êtes en tout cas très engagé dans ce qui se passe dans le champ des affaires publiques. vous ne les délaissez pas à des spécialistes, des techniciens, des experts. Vous considérez qu'elles vous appartiennent. Par exemple, l'affaire du référendum de l'aéroport de Paris. Un sujet très intéressant. J'ai été à une conférence à l'école nationale normale supérieure, l'école normale supérieure, non, pas l'école nationale d'administration, non, l'école normale supérieure, qui forme la fine fleur de notre intelligentsia. Et c'était très intéressant parce qu'on a eu un débat avec des gens qui étaient pour la privatisation, des gens qui étaient contre la privatisation. Je suis moi-même défavorable à cette privatisation. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu 36 aéroports dans le monde qui ont déjà été privatisés. Et on sait comment ça s'est terminé. Quand vous donnez un monopole public à une entreprise privée, vous vous retrouvez avec des remontées de prix puisqu'on est en situation de monopole et qu'on peut abuser de la clientèle. Et la clientèle, ce n'est pas les duty free shop. Ça, ça n'a aucun rapport. D'abord, ça, ça ne concerne même pas, je pense, 30% du chiffre d'affaires. C'est les redevances sur les compagnies aériennes. Donc, vous donnez l'aéroport de Paris à une entreprise privée, quelle qu'elle soit, quelle qu'elle soit, française, chinoise, quelle qu'elle soit, le droit de fixer les prix, ce qui est toujours le cas dans les conventions qui sont signées, les contrats de concession, surtout pour 70 ans. Vous pensez bien que le prix est libre parce que sur 70 ans, s'ils ne peuvent pas choisir le prix, il n'y en a pas un qui candidatera pour l'obtenir. Eh bien, on sait que tous les prix vont remonter et que vous allez avoir Air France en très grande difficulté. Voilà ce qui va se passer. Et c'est exactement ce qui s'est passé dans les 36 aéroports qui ont été privatisés dans le monde. Tous les prix ont remonté et vous avez eu des chutes de rentabilité pour toutes les compagnies qui jouaient à domicile. Courage politique. Alors, votre question, elle consiste en quoi ? Vous voulez me faire dire quoi, exactement ? Alors, vous faire dire quoi ? Je ne sais pas. On trouve que le courage en politique, c'est un petit peu un effet de manche. Il n'y a plus beaucoup de gens courageux, je vais dire comme vous, pour aller monter au créneau et puis offrir sa tête en sortant de son ministère libre, comme un homme libre. Comment ça se fait qu'une autre intelligentsia est devenue couarde ? Écoutez, je n'ai pas l'impression que ce soit un trait de notre époque. Les gens sont tous fascinés par le pouvoir. La question, c'est le prix qu'on est prêt à payer. Voilà. Est-ce que on paye le prix de recommencer sa vie à zéro quand tout s'arrête ? Moi, je suis prêt à le faire parce que je suis comme ça. Je ne sais pas pourquoi, d'ailleurs. Peut-être que c'est un trait de caractère qui m'est défavorable. Mais en tout cas, tout le monde n'est pas prêt à ça. On ne peut pas demander à ce que tout le monde soit vertueux, soit des saints. En revanche, on peut exiger d'un système politique qui ait des cordes de rappel que les citoyens puissent intervenir. C'est pour ça que je voulais vous dire que le référendum d'initiative partagée qui a été mis en branle par des parlementaires, c'est l'occasion pour les citoyens de s'en emparer. Et donc, d'aller signer, moi j'ai signé, d'aller signer sur le site du ministère de l'Intérieur, et je lance un appel, aller signer sur le site du ministère de l'Intérieur, que vous soyez pour ou contre. Le débat aura lieu, il sera public, à la télévision, avec du pour, du contre, mais signer pour avoir le droit de choisir. Parce qu'on a déjà eu un exemple, c'est l'aéroport de Toulouse, il était privatisé entre les mains de Chinois, qu'on pompait la trésorerie, dont les dirigeants étaient plus ou moins en fuite, et on a expliqué que ce n'était pas une privatisation, parce qu'on gardait 51% du capital, ce qui était une supercherie en vérité, parce qu'il y avait un pacte d'actionnaires qui disait le contraire de ce que le ministre, à l'époque, avait déclaré. Quand François Hollande apprend par les révélations d'Edward Snowden qu'il était écouté par la NSA, comment vous expliquez le fait qu'on n'ait pas réexpédié Manu Militari, quelques diplomates américains, pour leur expliquer qu'on ne fait pas ça à la maison ? Il y a eu 72 millions, selon les révélations d'Edward Snowden, ancien cadre de la NSA, 72 millions de conversations qui ont été interceptées par la NSA dans un laps de temps de 6 ou 7 mois en France, qui concernaient pas seulement les autorités politiques, qui concernaient les entreprises, concernaient les particuliers, 72 millions SMS, mails, interceptions de conversations téléphoniques. Je rappelle que quand M. Pierucci a été menotté et emmené devant le procureur à Manhattan, on lui a dit nous avons, si mes souvenirs sont bons, d'après ce qu'il a déclaré lui-même dans son livre, nous avons 300 000 mails sur l'entreprise Alstom. la NSA est un outil d'écoute de renseignement illégal contre des nations, contre des États, contre des peuples, qui sert les objectifs de la déstabilisation d'entreprises aux fins de rachats et de captures. Voilà ce qui s'est passé, la preuve par le document. Donc quand il y a eu ces 72 millions de fuites, d'interceptions, la France est rangée non pas du côté de Snowden mais du côté des États-Unis d'Amérique. Il y a même eu un incident, le président péruvien qui avait son avion officiel qui décollait de Moscou en Russie où Snowden avait demandé l'asile politique était confiné dans une pièce sans douche et sans lumière pendant plusieurs mois. Les Américains ont soupçonné le président péruvien d'avoir emmené dans sa soute à bagages le pauvre Snowden pour l'emmener dans son pays. Il a accordé l'asile politique à son tour après la Russie. Quelque chose comme ça. De façon nocturne, les États-Unis ont demandé lorsque le survol de l'Europe a commencé par l'avion du président péruvien la fermeture des frontières. Espagne, accordée. Italie, accordée. Angleterre, accordée. Allemagne, refusée. France, accordée. Donc l'avion s'est posé à Vienne. Les inspecteurs viennois ont fait un tour, n'ont rien trouvé évidemment. Ça a fait un incident diplomatique. La France a été conspuée dans toutes les ambassades d'Amérique latine puisque les citoyens sud-américains prenaient finalement le parti du président péruvien dont l'avion avait été injustement arraisonné. Et la France a été, le drapeau français a été brûlé devant plusieurs ambassades sud-américaines. Et ensuite, il y a eu le voyage à Washington quelques mois plus tard auquel j'ai participé. Lors de la conférence de presse commune entre le président François Hollande et le président Barack Obama, il y a eu trois phrases sur l'affaire Snowden. On en a parlé, on a traité le problème et nous sommes maintenant d'accord. Il n'y a pas eu de questions parce qu'il n'y avait que six questions qui ont été posées. Il y en a une qui était sur les six questions. Et l'affaire en est restée là. Pourquoi nous en sommes là ? Parce que la France et les Etats-Unis ont une tradition d'imbrication extrêmement, j'allais dire, forte. Je me souviendrai toujours, quand j'ai appelé le directeur des renseignements extérieurs, je lui ai dit nous sommes écoutés dans l'affaire Alstom et on utilise, quand j'ai découvert le potorose Pierrucci, j'étais au gouvernement, nous sommes écoutés, on utilise les informations d'Alstom pour amener le département de justice à exercer un chantage sur les dirigeants actuels d'Alstom, est-ce que vous pouvez nous aider ? Il a dit nous n'écoutons pas les Américains, c'est un accord entre nous. Parce que ce sont nos alliés. Très bien. Donc nous, on est écoutés, mais on refuse de le faire dans le sens inverse. Donc, il est évident que la dissymétrie des relations ne peut pas durer. Et qu'à un moment ou un autre, il va falloir qu'on reprenne nos droits. Par exemple, je voudrais vous donner un autre exemple. Il y a un programme qui s'appelle ITAR. C'est un programme très important qui permet, selon un accord de sécurisation des pièces critiques de tous les équipements militaires ou civils, aux Etats-Unis, sur une liste qui concerne 27 000 pièces, aux Etats-Unis, d'empêcher tout appareil, un avion de chasse, un bâtiment militaire, que sais-je encore, qui contiendrait qui contiendrait une pièce ITAR de l'exporter vers une destination qu'il jugerait indésirable. Donc nous sommes, nous avons accepté nous-mêmes, c'est ce que la Boétie avait théorisé sous la forme de la servitude volontaire. Donc il va falloir, ça fait partie du grand programme de, j'allais dire, liberté dont nous avons besoin en France, il va falloir sortir de ce type de servilité. Parce que nous ne pouvons pas. C'est d'accord, mais ce sont 50 ans de relations atlantistes, d'intrications au sein de l'OTAN, du commandement intégré, comme vous le savez, où nous jouons quelques utilités, et de suivis vis-à-vis des intérêts américains. Cette question, si d'ailleurs on pose la question géostratégique, comment allons-nous faire dans la bataille qui se prépare entre la Chine et l'Amérique ? Notre intérêt à nous, c'est de faire ce que le général de Gaulle avait fait au moment de la guerre froide entre les deux empires soviétiques et américains, l'équidistance. Donc nous devons construire cette relation nouvelle. Je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas le faire, on l'a déjà fait dans l'histoire. On va revenir sur l'affaire Alstom. Quand vous voyez le secrétaire général de l'Elysée commander une étude en 2012 sur la faisabilité d'Alstom, dans le dos de son ministre, ça vous évoque quoi ? On se renseigne ? J'ai découvert après que l'Assemblée nationale ait créé une commission d'enquête parlementaire sur les circonstances dans lesquelles Alstom a été vendue à General Electric cette étude que je ne connaissais pas. Donc je l'ai découverte en 2000, ce devait être 18, 4 ans après. Je ne la connaissais pas. Je ne l'avais pas lu. Et d'ailleurs, j'ai recherché parmi mes collaborateurs qui l'avaient lu. Et en fait, je crois que personne ne l'avait vraiment lu et il n'y avait attaché de l'importance. Puisque c'était une commande qui avait été présentée comme venant des services. Mais nous, les services ne commandent pas. Les services, monsieur, ce sont les services qui sont sous mon autorité. Donc c'était l'agence de participation de l'État. 300 000 euros ? Oui, c'est ça. Ils ont un budget pour commander toutes sortes d'études dans le cadre de leur mandat. Moi, j'avais fait faire une étude auprès de Roland Berger sur les conséquences d'une fusion avec tel autre concurrent qui était arrivé en février 2014. Je l'avais présenté à Acron qui avait dit arrêtez de m'envoyer vos stagiaires HEC poser des questions sur nos stratégies pendant que lui-même était en train de vendre Alstom aux Américains. Ça, c'est un acte d'éloyauté et de trahison. Quand on vous a menacé, non, d'un plan social à 5 000 personnes ? Évidemment, quand on est entré dans le moment de vérité, je l'ai fait convoquer d'ailleurs chef à la sortie de son avion pour lui demander de quoi il s'agissait. On ne vend pas une entreprise qui vide la commande publique, qui a une relation stratégique avec notre indépendance militaire et stratégique et une entreprise qu'on a nationalisée en 2003, c'est le président Sarkozy qui avait fait ça pour sauver Alstom. On ne la vend pas le vendredi soir à Génélectrique avec mise devant le fait accompli pour le dimanche soir. C'est ce qu'il a fait, M. Cron. Pour moi, c'est une trahison. Et M. Cron, si j'étais le président de la République aujourd'hui, je lui retirais sa légion d'honneur car c'est une trahison de la France, de sa part. C'est quand même un polytechnicien. Il a défilé sur les Champs-Élysées lorsqu'il était jeune. Est-ce qu'il a oublié ce qu'il doit à la France ? C'était un homme qui était en situation de pression judiciaire. Qu'est-ce qu'on fait quand on est un patriote sincère et qu'on est dans cette situation ? On est accusé de corruption par le plus grand État du monde. On est sûr de ne pas pouvoir s'en sortir. Qu'est-ce qu'on fait ? On remet son mandat à son gouvernement. On dit je suis en situation de vulnérabilité et je ne peux pas continuer. Et on prend les mesures de protection de l'intérêt de la France. Et en contrepartie, nous, on aurait protégé Cron. M. Perucci nous dit que les pots de vin étaient déclarés jusqu'en 2000 à Bercy, que c'est d'ailleurs défiscalisé. Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus ? Que le monde entier, les Chinois, par exemple, ont corrompu toute l'Afrique. C'est comme ça qu'ils ont pris des parts de marché. La France aussi a corrompu toute l'Afrique. Mais ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, il y a les traités, la convention de l'OCDE qui empêche la corruption d'agents étrangers, et puis il y a la pratique. Et la pratique, regardez ce qui s'est passé au Department of Justice. il y a presque aucune entreprise américaine n'était poursuivie pour corruption. Donc la NSA, qui écoute si bien le reste du monde, pourrait aussi écouter les pratiques concurrentes de corruption des grandes entreprises américaines. Ne le fait pas. C'est peut-être à nous de le faire. Finalement. Si je vous dis pacte de corruption, si je vous dis 600 millions d'euros d'honoraires versés à la suite d'Alstom, on a arrosé tout le monde, tout le monde se tient par... Écoutez, bon, officiellement, ce sont des avocats et des banquiers qui ont mené les opérations. Bon, voilà, tout Paris avait été loué par Général Electric, les agences de communication, les banquiers d'affaires et les avocats, les grands cabinets avocats. Très bien. Souvent américains. Très bien. Il y a une justice, la justice enquête. On verra bien ce qu'elle découvrira. Le parquet national financier est saisi ? Il s'est saisi. Il s'est saisi. Qui a mis le procureur du parquet à la tête du parquet national financier ? Pardon ? Qui a nommé le procureur du parquet national financier ? Qui a nommé le magistrat ? Là, il est vacant, le poste. Il est vacant, comme vous le savez. Donc, c'est madame le garde des Sceaux qui va nommer. Mais il faut le savoir. C'est tout. Voilà. Parlons un peu d'Europe. Est-ce que l'Europe nous protège ? Est-ce que l'Europe a des chevaux de trois qui foutent la France dans la merde ? Qu'est-ce que vous pouvez préciser votre question un peu provocante ? En termes d'économie, est-ce que l'Europe protège la France ? L'Europe, déjà, ne protège pas l'Europe et les Européens. Vous voulez choix vraiment provoquants ? Non. Non, parce que j'ai compris votre question maintenant. Mais c'est une question tout à fait pertinente. Les Américains et les Chinois se livrent une guerre sans merci en ce moment sur le plan commercial. les Européens, eux, n'arrivent pas à prendre de décision sur ce qu'on appelle l'anti-dumping. Qu'est-ce que le dumping ? Par exemple, je prends un exemple tout simple, le magnésium. On a besoin de magnésium pour, parce que c'est un métal qui est assez précieux, rare, on avait des carrières de magnésium en France, des usines de transformation de magnésium. la Chine décide de prendre le marché du magnésium. Ils le planifient, l'organisent. Ils cassent les prix, ils vendent à perte dans le monde entier. Nos usines ferment parce qu'elles ne peuvent pas survivre, ce n'est pas compétitif. On perd les emplois, les savoir-faire, les ressources naturelles et après, on achète le magnésium acquis aux Chinois et ils remontent les prix. Ils ont fait ça dans tous les secteurs de la métallurgie, ils l'ont fait dans l'acier, les aciers spéciaux, etc. Nous n'avons plus, nous, la capacité depuis le traité de Rome 1957 de prendre des mesures de protection d'intérêt national. Donc nous avons délégué à l'Union européenne le soin de nous protéger. Que fait l'Union européenne ? Elle ne prend aucune mesure anti-dumping. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de majorité dans l'Union européenne pour se protéger contre le dumping notamment chinois. Mais le dumping américain, ce serait la même chose. Donc, on met des mesures généralement pour trouver des majorités au sein des conseils, des mesures qui sont des demi-mesures. Par exemple, on met 12% de taxes quand les Américains mettent 250%. Voilà. On n'arrive pas à avoir une Europe qui se rassemble autour de ses intérêts. Parce que l'Europe est divisée. Vous avez les Allemands qui n'ont... Attendez, je vous explique pourquoi. Parce que ce n'est pas seulement l'Europe l'Europe. dans l'Europe, il y a des Européens et des dirigeants européens. C'est intéressant de savoir qui vote quoi. Alors, en gros, les pays du Sud, les pays francophones sont avec nous. Bon. Les pays du Nord sont avec l'Allemagne et l'Angleterre, souvent, avec l'Allemagne. Elle ne l'est plus, mais l'Irlande jouait parfaitement ce jeu-là. Et l'Allemagne, elle, elle n'a qu'une seule obsession, c'est vendre ses automobiles en Chine. Donc, elle ne veut prendre aucune mesure contre la Chine. Donc, il n'y a pas de coupe franco-allemande d'intérêt commun pour défendre les intérêts européens. Est-ce que l'Europe est gangrénée, vérolée par des intérêts de puissance étrangère ? L'Europe est divisée. C'est-à-dire que vous avez des pays qui préfèrent jouer une politique de cavalier seul sans sortir seul vis-à-vis de la Chine, sans sortir seul vis-à-vis des Américains et sont incapables de prendre, en quelque sorte, leur responsabilité d'Européens. Alors, vous dites que la France est capable de dire non. Hulot a justement démontré, demandé de dire non au CETA et la France a voté le CETA. C'était parce que on ne pouvait pas dire oui ou on ne pouvait pas dire non. Écoutez, j'ai envie de vous dire, il faut demander aux parlementaires qui l'ont voté, notamment de la majorité puisqu'ils ont une majorité. Donc, Nicolas Hulot, qui était il y a peu encore au gouvernement, a appelé à voter non les députés de la majorité. qui ne l'ont pas écouté. Donc, moi, chaque parlementaire a une parcelle de responsabilité. Il a un 577ème de responsabilité dans le vote de ce type d'accord qui aura de grandes conséquences. Parce que, dans ce type d'accord, vous avez des clauses qui permettent à des multinationales de faire condamner les États quand elles changent leur législation environnementale. ce n'est pas pour rien que ce Nicolas Hulot a dit ça. Et d'ailleurs, je soutiens sa position comme entrepreneur, comme citoyen. Je soutiens sa position. On va reprendre nos questions autour du verrou de Bercy. C'est quoi le verrou de Bercy ? Il existe au ministère du Budget une procédure qui fait que lorsque une fraude est constatée sur le plan fiscal, fraude, ça veut dire c'est la procédure pénale, criminelle. Il faut d'abord obtenir l'autorisation de l'administration fiscale qui va valider l'existence de la fraude pour engager les poursuites. Exemple, on découvre un fichier de 3000 exilés fiscaux en Suisse qui ont dissimulé des avoirs sans les déclarer. Vous avez le droit d'avoir en France, vous avez le droit d'avoir des avoirs à l'étranger à condition que vous les déclariez dans votre déclaration d'impôt et donc fiscalisés. Si vous ne les déclarez pas, c'est pénal, c'est de la fraude, c'est M. Cahuzac, par exemple, un exemple au hasard. Bien, quand on découvre 3000 personnes, vous pouvez décider soit de poursuivre 3000 personnes au pénal, soit vous dites on va faire une cellule de dégrisement, c'est-à-dire vous êtes allé un peu loin ou c'était votre papa qui avait planqué cet argent il y a 30 ans, c'est un héritage, vous n'y êtes pour rien, d'accord, et on trouve un accord, vous rapatriez les avoirs, vous payez un forfait, l'affaire est terminée. Ça, ça va pour quand il y a 200 000 euros qui sont cachés depuis 70 ans dans un compte suisse, ça peut s'accepter. Mais quand il s'agit de millions, de centaines de millions, là, on a besoin de transparence. Donc, le verrou de Bercy, pour moi, a eu un effet pervers, c'est qu'il a empêché finalement des procédures pénales contre des gens qui, finalement, n'avaient pas été loyales à leur pays, qui profitent de leur pays sans en payer la contrepartie, c'est-à-dire l'impôt. Si je vous dis Stéphanie Gibault, les lanceurs d'alerte, l'affaire HSBC... Ah ben, l'affaire HSBC, je la connais bien, oui, c'était M. Falciani, qui était un des informaticiens à Genève, qui a fort heureusement apporté toutes les informations sur la table de la République. D'ailleurs, je les ai aidés à l'époque, je n'étais pas au gouvernement, j'étais dans l'opposition et nous avons participé, c'est vrai, à ce travail. Est-ce que la loi Sapin 2 protège correctement les lanceurs d'alerte ? Pas suffisamment, à mes yeux. D'ailleurs, il y a eu un grand progrès qui a été fait sur le sujet, mais qui mériterait d'être conforté. Une question Internet. Est-ce que l'affaire Dominique Strauss-Kahn a été instrumentalisée par les US ? Je ne peux pas répondre à ces questions, je ne sais pas. Je ne sais pas. pour le neutraliser un peu plus tard, non ? Je ne sais pas. D'accord. On va prendre une autre question. L'armée qui se fait coiffer par la NSA tout le temps, est-ce que vous pensez qu'ils vont devenir un petit peu nerveux et bypasser la chaîne de commandement parce que la chaîne de commandement ne les protège plus ? En gros, est-ce qu'on va avoir des militaires un petit peu rêvant d'un coup d'État ? Je ne vois pas de quoi vous parler. Ce qui m'inquiéterait, c'est qu'on se retrouve en France. Le pouvoir militaire vous fait peur ? Non, je le désapprouve et le combattrait. La France est une république. On a coupé la tête d'un roi pour établir la démocratie. Non pas qu'une faction puisse s'emparer du pouvoir. En ce qui me concerne, lorsqu'il y a eu le coup d'État, le putsch des généraux, c'était à Alger en 1961, si mes souvenirs sont bons, je me souviens que mon père avait répondu à l'appel de Michel Debré, ministre de l'Intérieur, je crois, ou Premier ministre, qui avait dit venez rejoignez-nous pour défendre la République. Donc moi, je le ferai comme mon père. Je suis contre les prises de pouvoir par la force. Je suis pour l'expression démocratique. Je suis d'ailleurs l'auteur d'un projet de Sixième République que j'ai rédigé il y a presque dix ans maintenant et qui proposait d'améliorer les processus démocratiques, augmenter la transparence, permettre finalement à ce que les intérêts de la nation soient mieux préservés. je crois qu'on peut faire beaucoup de progrès aujourd'hui dans les mécanismes démocratiques. Le RIC, ça vous parle ? Le ? Référendum d'initiative citoyenne. Oui, je suis favorable au RIC. D'ailleurs, je l'avais proposé lorsque j'étais parlementaire. Je n'avais pas obtenu de majorité dans mon groupe à l'époque. Je l'ai proposé dans la Sixième République. qui a hérissé parce qu'on en a besoin. On a besoin de temps en temps que les citoyens reprennent le contrôle. Il ne s'agit pas de faire comme les Suisses de voter tous les dimanches. Tous les dimanches, il y a un référendum en Suisse. Mais je peux vous dire que dans des grandes questions qui se posent, vous en avez posé un certain nombre là, aujourd'hui, dans les questions locales, la commune, le département, ça ferait du bien. Finalement, les élus peuvent partager le pouvoir. Quel est le problème ? Ils sont confortés. D'ailleurs, l'élu, qu'est-il un délégataire de la souveraineté ? Temporaire, normalement. Donc, moi, je trouve que ça ferait du bien, ça fortifierait la démocratie dans le pays. Et l'esprit public, comme on dit. Si on parle un peu gilets jaunes, est-ce que vous pensez que la crise des gilets jaunes se gère correctement en termes de maintien de l'ordre ? Pour moi, je voudrais revenir sur les causes de l'apparition du mouvement des gilets jaunes, si vous me le permettez. Avec plaisir. Il y a un cabinet de conseil américain qui n'est pas une officine mélenchoniste, loin de là, qui s'appelle McKinsey, qui a fait une étude sur l'évolution de la richesse dans les pays de l'OCDE dans la dernière décennie. Ils ont observé que 72% des ménages de l'OCDE, donc la France est dedans, avaient vu leur pouvoir d'achat se réduire ou stagner. C'est-à-dire 580 millions de personnes en 10 ans. 580 millions de personnes. Dans la décennie précédente, c'est-à-dire avant 2008, c'était seulement 10 millions de personnes qui avaient vu leur pouvoir d'achat, leur pouvoir de vivre se réduire ou stagner. Donc vous avez 72% des ménages qui se sont appauvris dans la décennie qui vient de s'écouler et pendant ce temps-là, l'économie a continué à créer de la richesse. Que s'est-il passé ? 82% de cette richesse est allée se concentrer sur 1% des patrimoines et des individus. Donc là, vous avez les causes de la révolte. Alors j'ai, pour familiarité de dire que lorsque j'ai quitté le gouvernement, c'était sur un désaccord sur la préparation du budget. Je voulais qu'on mette fin à l'austérité budgétaire qui a fait payer finalement les ménages et les familles en France le prix de la crise. Ce qui continue d'ailleurs. Et le désaccord, le Premier ministre de l'époque, M. Valls, il a dit on ne quitte pas le gouvernement pour 15 milliards. Parce que le désaccord, c'était 15 milliards à redistribuer aux ménages que eux ne voulaient pas redonner. Je leur dis, ce n'est pas possible. Et finalement, les Gilets jaunes ont manifesté pour presque obtenir 15 milliards à peu près, grosso modo. Quand on regarde ce qui s'est produit, ce que le président de la République, Macron, a lâché, les mesures qui s'en sont suivies, c'est environ ce qu'un grand nombre d'entre nous déjà dénonçaient comme devant revenir dans la poche des ménages pour relancer l'activité économique dans notre pays et soulager les familles du poids de la crise. Alors, après, est-ce qu'une crise comme ça se règle par des questions de maintien de l'ordre ? Je ne crois pas. Je ne crois pas. Il n'y a pas d'issue. D'ailleurs, c'est une escalade pour les forces de l'ordre. C'est extrêmement dur. Pour les personnes blessées qui ont été touchées et qui ont le droit de manifester, excusez-moi, on a le droit de manifester d'une garantie constitutionnelle, est-elle encore préservée ? Ce sont des questions qu'on a le droit de se poser. Il y a des associations qui défendent les libertés publiques qui les posent. Donc, on est en droit quand même de se poser toutes ces questions aujourd'hui. La presse, à l'heure actuelle, est-ce que, quand on voit Cédrico, secrétaire d'État, vouloir faire un conseil supérieur du journalisme, est-ce que ça vous interpelle, ça vous inquiète ? Écoutez, nous avons une loi qui protège la presse de 1881, mais qui protège la liberté d'expression en général. Vous avez le droit de tout dire, sauf de porter à l'honneur, à la considération, à l'exception de la circonstance où vous dites la vérité. Donc, la vérité est protégée dans le droit de la presse. Faut-il encore pouvoir le prouver ? C'est toute la question. Mais, si vous apportez la preuve de ce que vous dites, vous êtes protégé par la loi sur la presse. Bon, c'est un équilibre qui a été construit dans la grande période des bâtisseurs de la Troisième République. C'est un équilibre subtil qui a été, j'allais dire, affiné, conforté au fil des siècles. Maintenant, on peut parler de siècles. Donc, je désapprouve toute idée qui consistera à la remettre en question. C'est comme la loi de 1901 sur les associations. C'est comme la loi de 1905 sur la laïcité. Ce sont des lois fondatrices de la République et nous avons besoin de piliers dans la période actuelle. Dans ces temps de troubles et de violences. La concentration de la presse par des oligarques en France, on peut faire quelque chose, on ne peut pas faire quelque chose. C'est un relais de propagande. C'est quoi ? Vous avez un problème. C'est que, comme la presse est en décrépitude et qu'elle ne peut plus gagner sa vie, vous avez des investisseurs forcément riches qui ont déjà fait leur fortune et non pas des entrepreneurs qui peuvent espérer gagner leur vie en construisant des journaux qui prennent le contrôle de journaux. Donc là, vous avez le sujet de la protection de la liberté de conscience des journalistes. Il existe des mesures de protection par des statuts des rédactions. Normalement, l'actionnariat doit être distingué et doit être distingué de la direction, j'allais dire, intellectuelle ou idéologique du journal. Normalement, il devrait y avoir ces distinctions. Ce n'est pas très compliqué de l'imposer. Le législateur pourrait le faire. Il y a déjà eu des tentatives dans le passé. On peut même faire une loi où tout le monde sera d'accord. On peut le faire. Mais il y a beaucoup de choses à faire, vous voyez. On va revenir un peu sur la géopolitique. La Chine, on peut leur faire confiance ou pas ? Qu'est-ce que vous voulez dire ? Vous pouvez préciser votre question ? Est-ce qu'un deal avec la Chine est respecté ? Écoutez, vous posez la question de façon, je dirais, pour moi, c'est difficile de répondre à votre question. Est-ce que vous avez déjà assisté à des deals avec des Chinois ? Oui, bien sûr. C'est compliqué, mais avec les Anglais aussi, vous savez, c'est difficile. Je dois vous le dire. D'ailleurs, avec toute culture différente de la nôtre, c'est toujours difficile. Dans la négociation. Oui, et puis même dans l'exécution aussi, c'est compliqué. Non, ce que je voudrais dire, c'est que, qu'est-ce qu'une Europe qui est en train de se fracturer ? Ce que je ne souhaite pas. Je suis favorable à une force européenne, économique et politique. Est-ce qu'on fait est-ce qu'on fait le Frexit ? Ben non, non. D'ailleurs, on avait fait chiffrer ce que donnerait le Frexit. Le Frexit, ça nous coûterait extrêmement cher. Moins 12, une perte de 12 points de PIB. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a peu de gens qui s'aventurent à le demander. Donc, soyons... Pourquoi ? Parce qu'on a la monnaie unique. Les Anglais, eux, n'ont pas de monnaie unique. Ils avaient la livre sterling. Donc, je pense que nous pouvons parfaitement être lucides là-dessus. En revanche, l'Union européenne ne peut pas continuer à fonctionner comme elle fonctionne. Ça, c'est pas possible. Et donc, comment, dans une Europe qui se fracture, comment fait-on avec des États-Unis qui se comportent de façon de plus en plus impérialiste et des Chinois qui se comportent de façon de plus en plus impérialiste ? Quelle est notre stratégie ? Est-ce qu'on tend la main à la Russie ? Ben déjà, la question, c'est pas la question russe. C'est d'abord la question européenne. Donc, on a besoin urgent de refonder l'Union européenne et sur des bases beaucoup plus simples où les États-nations peuvent retrouver leur oxygène. On disait ça il y a 20 ans, on disait la même chose, refonder l'Europe, machin. Je n'ai pas dit tout à fait ça. Je l'ai dit où les États-nations retrouvent leur place. Qu'est-ce qu'on nous dit ? On nous dit toujours qu'il faut aller vers plus d'Europe. Mais on voit bien qu'à chaque fois qu'on approfondit l'Union européenne, on se paralyse tous. L'Europe est une immense paralytique à 28 pays qui n'a pas de majorité. Vous avez déjà essayé de mettre 28 personnes dans une pièce pour prendre des décisions dans une famille, sur un héritage, par exemple, ou une copropriété. Vous n'avez jamais de majorité. Vous n'y arrivez pas. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut trouver d'autres modes de décision et surtout, peut-être, imaginer que les États-nations puissent reprendre le droit de défendre leurs intérêts lorsqu'ils sont en difficulté. Point important. Il ne s'agit pas, parce que l'Union européenne a privé les États-nations de pouvoir, d'agir, et n'a pas constitué au plan européen des pouvoirs supranationaux qui permettraient de résoudre les problèmes. Le climat, le problème migratoire, la question de la croissance et de l'austérité, la question énergétique, tout ça n'a pas été traité par l'Union européenne. Et on a empêché les États-nations de le faire. Bon. Donc, un retour aux États-nations me paraît absolument souhaitable dans un cadre européen. où on peut juste déplacer le curseur des pouvoirs attribués aux États sans remettre en cause un édifice collectif et commun. C'est ma position. Voilà. Alors, après, dans ce monde qui se fracture, quels sont nos alliés dans le monde ? L'Inde, la Russie et les Africains. Les États-Unis, ce n'est plus du tout nos alliés, maintenant ? Les États-Unis sont des alliés agressifs qui portent atteinte à nos intérêts. On a des preuves, je crois, on a des faits, on en a assez parlé aujourd'hui. Est-ce que vous pensez qu'ils ont mis un doigt dans l'affaire Alstom parce qu'Alstom se rapprochait trop des Chinois et des Russes ? Non, je ne crois pas. Je crois qu'il y a une espèce de... Non, je ne crois pas. D'abord, le rapprochement avec les Chinois et les Russes était, pour moi, restait pour l'instant très anecdotique. Voilà. Moi, je considère que... Par exemple, on a, dans l'automobile, une alliance avec les Japonais qu'il faut défendre, Renault-Nissan qu'il faut défendre, elle est fondamentale. Carlos Ghosn, il est dans un... J'enlève les personnes, vous me le permettrez. Restons sur l'alliance. L'alliance Renault-Nissan était extraordinaire. On a fait le numéro un mondial dans l'automobile. Donc, quand on nous dit qu'on va faire une alliance avec Fiat-Chrysler, excusez-moi, on a déjà le numéro un mondial en termes de, on va dire, devant Volkswagen. Voilà, parce que c'est Renault, Nissan, Mitsubishi, Aftovas, donc l'ADA. Il y a les Russes dedans. Donc, c'est les Japonais, des Russes et un peu de Chinois, d'ailleurs. Donc, nous avons là, je crois, des éléments de réflexion que nous devons avoir dans un monde qui devient périlleux, dangereux, où les empires se dressent et où nos ressources européennes se fragilisent. On va parler d'écologie. Vous dites que l'écologie est incompatible avec la globalisation. Quand on fait des grands groupes comme ça, transcontinentaux, est-ce que c'est compatible ou pas ? Peut-être pas. Quand il y a une gamine de 16 ans qui vient faire la leçon à des parlementaires, Greta Thunberg, c'est normal, c'est pas normal ? Est-ce que, écologiquement parlant, c'est pas un peu du wishful thinking auprès de notre gouvernement et des différents gouvernements ? Puisque, on n'arrive pas encore à gagner des points de PIB avec l'écologie. Est-ce que vous pensez réellement que nos États vont prendre à bras le corps les questions écologiques ? Vous pouvez pas... Est-ce qu'ils laissent pas parler la petite de 16 ans pour se donner bonne conscience, pour faire une petite opération de communication ? Non, mais ça, c'est des questions trop politiques pour moi, vous me permettrez. Je vais pas entrer dans ce débat-là. En revanche, je vais vous répondre sur la question de l'écologie. L'écologie n'a de sens que si elle se marie avec l'économie. Vous voulez pas rentrer un petit peu dans le game, là ? Politiquement parlant, vous avez quand même une grande expérience. Vous avez une grande expérience. Non, mais écoutez-moi. Vous avez fait votre boulot de ministre. Écoutez-moi, vous m'êtes très sympathique, mais... Vous m'êtes très sympathique aussi, mais vous avez un devoir envers des Français. Un devoir ? Oui, qui est, comme vous avez bien fait votre boulot, il faut continuer. D'abord, je vous remercie de dire j'ai bien fait mon boulot. Sur Alstom, sur Alstom... Pour moi, c'est juste normal. Quand vous êtes... C'est juste normal. Il n'y en a pas à recevoir des compliments. Je les accepte volontiers et vous en remercie. Mais pour moi, c'est juste normal. Je suis content d'avoir payé mes impôts pour payer votre salaire. Merci, monsieur. C'est très gentil. Je ne sais pas qui vous êtes, mais vous m'êtes sympathique. Mais je vais vous dire une chose. Quand vous avez des questions écologiques aussi lourdes qui commencent à se poser, vous voyez bien que l'écologie, elle doit se marier avec la société, avec l'économie. Sinon, ça ne marche pas. L'écologie, l'écologie, ça ne peut pas être des décisions qui tombent en haut avec des punitions pour tout le monde. Ça ne peut être que des changements assumés et organisés où la charge est répartie entre tous et de façon la plus juste possible. Donc, au lieu de faire payer des taxes sur l'essence des pauvres gens qui sont obligés d'utiliser leur voiture pour aller travailler, d'ailleurs qui n'ont pas les moyens de la changer parce que généralement la fin du mois est un peu juste, vous voyez de quoi je parle, je préférais qu'on mette en place une taxe carbone sur les importations les plus lointaines. Et de ce point de vue-là, vous voyez bien que la taxe carbone aux frontières, européenne ou nationale, qui est un projet aujourd'hui assez communément partagé, pas par tout le monde, mais à peu près, c'est l'équivalent d'une TVA sur les importations. C'est parfaitement ce dont on a besoin économiquement et écologiquement. Donc là, on a les deux. Eh bien, si vous faites ça, vous voyez bien que vous ne pouvez pas signer les accords de libre-échange. Voilà. Et que l'OMC, vous pouvez dire au revoir. Même s'il y a une clause dans l'OMC, j'avais fait cette étude-là puisque j'ai défendu la démondialisation il y a maintenant 10 ans quand j'étais, enfin j'ai défendu depuis toujours, quand j'étais jeune député aussi. C'est le made in France, c'est-à-dire on consomme ce qu'on produit le plus possible. C'est une vision purement keynésienne de l'économie. Tout simplement, il n'y a rien d'innovant. Je dois vous dire que quand on regarde le lien qui existe entre l'écologie et l'économie, Nicolas Hulot a parfaitement raison de dire, on ne peut pas être pour le libre-échange, ouvrir les frontières et en même temps, l'écologie, ça n'a aucun sens. Donc il faut taxer les transports lointains. Par exemple, tout le fret maritime, il faut remettre des droits de douane, il faut créer la taxe carbone, mettre un prix carbone sur l'industrie et l'industrie d'importation d'abord pour que notre industrie soit compétitive. C'est ça qu'il faut faire. On cherche la personne qui va le faire. Ça, je suis d'accord un peu avec vous. C'est-à-dire qu'on a l'appareil mais on n'a pas l'organe, c'est ça ? Je ne sais pas, c'est quoi votre phrase ? Je n'ai pas de phrase. Je n'ai pas de phrase. Si, si, vous avez un petit truc qui a fait marrer le Sénat. Je vais vous la retrouver. Bon, passe mon sein détail. Là, vous avez fini, vous n'avez plus vous engager en politique, c'est terminé. Vous ne jugez pas vos collègues d'autres parties. Vous avez lancé un business sur le miel, bleu, blanc, ruche. J'ai créé une marque avec des apiculteurs et créé une marque équitable. Combien vous touchez ? Pour l'instant, zéro. Moi. Comment vous gagnez votre vie maintenant ? C'est assez simple. J'ai créé six entreprises, donc je me débrouille pour faire du conseil dans l'entreprise qui finance la création des autres. Combien vous gagnez ? Écoutez, je gagne mieux ma vie que quand j'étais au gouvernement. Au gouvernement, je gagnais 8000 euros par mois. Je pense que je suis au-dessus en ce moment, même si ça varie. Net ? Ah ben oui. La phobie fiscale ? Non, je paye mes impôts. Je suis très fier de payer mes impôts. Et c'est normal. Voilà. Quand on vous reproche... Mais je pourrais vous dire un mot sur la question des marques équitables. On a créé bleu, blanc, ruche. avec des apiculteurs. Et on a décidé de faire une chose. Parce qu'aujourd'hui, il y a un effondrement de l'apiculture en France pour des raisons environnementales mais pas seulement aussi économiques. Car vous avez, quand on regarde la géopolitique de ce produit-là qui est le nectar fabuleux issu du travail des enzymes des abeilles qui est le miel, vous avez une géopolitique, une cartographie absolument extraordinaire. Il y a eu une enquête de la Commission européenne et du FC Que Choisir qui a démontré qu'il y avait un tiers à peu près des premiers prix de la grande distribution en Europe et en France qui contenait du miel frelaté. C'est-à-dire du sirop de sucre vendu au prix du miel. Et qui en fait sont conçus dans les grandes usines à miel artificiel chinoises qui cassent le prix du miel en mettant du sucre indétectable et se retrouvent mélangé par du commerce de la grande distribution. Vous avez aujourd'hui des conditionneurs qui sont des mélangeurs et vous avez sur tous les pots de miel mélange Union européenne hors Union européenne. Ce qui veut dire miel planétaire finalement. En fait, là-dedans, vous avez une chance sur trois que ce soit du sirop de sucre venu de Chine. Détection par la Commission européenne et UFC Que Choisir une association de consommateurs. Donc nous, on a dit aux consommateurs écoutez, nous, on va vous tracer le miel, on va le garantir Origine France, on va mieux payer l'apiculteur, donc on va acheter le miel chez lui entre 5 et 18 pourtant plus cher et en contrepartie, il va augmenter son nombre de ruches, c'est-à-dire organiser le repeuplement. Donc si tous ceux qui veulent consommer du miel Origine France garantie avec le nom de l'apiculteur sur le pot, ils prennent bleu-blanc-ruche.fr sur le site internet, ils pourront trouver ces miels. Alors ce qui est intéressant, c'est que c'est un voyage gustatif à travers tous les miels de France parce qu'en fait, l'abeille fait parler la plante, l'acacia des Vosges, la bruyère des Landes, le tilleul de Bourgogne, la fleur de printemps. Voilà. Donc cette entreprise est une entreprise qui maintenant réalise, qui est sur une trajectoire de 400 000 euros de chiffre d'affaires, peut-être qu'on fera même encore plus, c'est la première année pleine, donc on est très contents. Les consommateurs nous suivent, nous écoutent, ils comprennent la mission que nous remplissons, y compris pour leur compte. Et donc, je l'en suis... C'est tout courant qu'en Chine, c'est des ouvriers maintenant qui font la pollinisation. Oui, mais... Vous savez, l'abeille, elle rend un service gratuit qui a été évalué à 150 milliards d'euros. Le fait même d'aller butiner, chercher le pollen et le nectar, le nectar par le jabot et le pollen par les pattes arrières. C'est les pelotes sur les pattes arrières. Vous faites bien les pattes arrières. Je l'ai fait bien. Bon. Et ces abeilles rendent un service gratuit en allant se nourrir et en allant nourrir la colonie. Donc, ça n'a pas de sens d'aller polliniser. Si on pollinise d'une autre façon, ça n'a aucun sens. Mieux vaut défendre la biodiversité. La France a vu disparaître 80% de ses insectes en 30 ans. Quand on vous dit bleu-blanc-ruche, c'est bien, c'est des ruches de repeuplement, on vous objecte que vous allez mettre une pression sur les abeilles sauvages en mettant beaucoup d'abeilles Vous savez, alors, il faut regarder les choses de façon complémentaire. Vous connaissez la phrase d'Einstein sur les abeilles ? Oui, elle est prêtée à Einstein. Je ne sais pas si elle est d'Einstein, mais elle est très juste. Oui, pourquoi ? Einstein a dit où on prétend qu'Einstein aurait dit qu'en 4 ans, si on perdait les abeilles, l'humanité ne survivrait pas. Ce n'est pas tout à fait faux parce que les abeilles sont responsables de la pollinisation de 35% de l'alimentation humaine. C'est-à-dire tous les fruits et légumes hormis les pommes de terre et les céréales. Bon, vous enlevez ça, 35% de l'alimentation humaine avec la population bien sûr, la planète, imaginez ce qui se passe. Les chaos, les guerres, les affrontements. Donc, je pense qu'on va au-devant de graves difficultés. Donc, défendre l'abeille, c'est défendre la survie de l'espèce humaine et attachée. Et donc, les abeilles sauvages ne sont pas en compétition avec les abeilles domestiques. Pourquoi ? Parce que, d'abord, il n'y en a plus assez. Donc, plus il y en a, mieux c'est, qu'elles soient sauvages ou domestiques. Et surtout, l'abeille domestique a plus de chances de survivre dans le monde hostile aujourd'hui, d'éclarer à l'abeille. D'ailleurs, je dis souvent, on ne s'intéresse pas assez à l'apiculteur qui est le gardien des abeilles, qui les protège, qui les soigne, qui les nourrit quand il n'y a pas de plantes. Et donc, le gardien des abeilles qui est l'apiculteur, c'est la garantie de survie de l'abeille. Donc, n'opposons pas l'abeille sauvage. Et d'ailleurs, il y a beaucoup d'apiculteurs qui élèvent des abeilles sauvages. Donc, ils ne sont pas tout à fait sauvages, mais ils les élèvent. Donc, je pense que c'est un débat qui a été tranché scientifiquement. Vous avez au muséum d'histoire naturelle, vous avez des grands penseurs, des grands scientifiques qui ont dit ce n'est pas l'un contre l'autre, c'est l'un et l'autre. Et on a besoin des deux. Ai-je répondu ? Oui, je vais vous poser une autre question qui n'a rien à voir. Les flux migratoires, on voit la France qui n'accorde pas de port à des associations qui vont chercher des gens qui se noient dans la Méditerranée. On fait comment avec les flux migratoires, que ce soit économiques ou climatiques ? On va avoir, de toute façon, là, on est en train de payer la facture de ne pas avoir développé l'Afrique. On a mis tous nos investissements en Chine. C'est absurde. On aurait pu les mettre en Afrique, faire énormément de choses. Donc, on sait ce qu'il nous reste à faire, travailler avec les pays de départ et il y a du travail avec ce qui se passe dans tous les pays du nord jusqu'au sud de l'Afrique. Mais il n'y a pas d'autre solution. Est-ce qu'on va voir des murs s'ériger en Europe ? Quels murs ? Les gens meurent en Méditerranée. Ce n'est pas un mur, c'est une mer. Les murs s'ériger. Dans un pays qui a connu dix ans de crise, où il est extrêmement difficile pour des catégories entières de la population de survivre, beaucoup pensent qu'il n'est pas raisonnable d'abandonner le contrôle des flux migratoires. Toute nation a toujours contrôlé ces flux migratoires. Après, on peut décider quelle est la taille de ces flux. Mais c'est normal qu'une nation veuille contrôler ces flux. Ça me paraît être l'élément... Régis Debray a parlé, qui était le collaborateur de François Mitterrand, a fait l'éloge de la frontière. Il a dit la frontière, c'est la limite. Quand vous éduquez vos enfants, vous fixez une limite. Quand vous discutez avec le système financier, vous leur dites apprenez des limites dans votre manière de faire. Donc, une société raisonnable, c'est une société où il y a des limites. Alors, question d'Internet, pourriez-vous lui demander combien il touche de subventions pour ces entreprises écologiques ? Zéro. Zéro subvention. Nous ne demandons pas de subvention. Nous ne demandons pas de subvention pour une raison simple, c'est que nous faisons la démonstration que le modèle économique est des marques équitables et rentables. D'ailleurs, nous avons des investisseurs exclusivement privés. Alors, l'Inra est entré au capital de l'une d'entre elles, mais on lui a donné les actions. C'est nous qui avons fait cadeau à l'Inra, en contrepartie de son apport scientifique et technologique. une entreprise qui est subventionnée est une entreprise qui est morte, par définition. Un peu comme la presse. Parce qu'elle ne peut pas survivre. Un peu comme la presse. Ça veut dire qu'elle n'a pas d'avenir. C'est ça ? Oui, c'est difficile. Vous comprenez tout de suite que si vous dépendez de subsides publics, vous ne pouvez pas trouver de rentabilité donc d'espaces de survie économique. Pourquoi ? C'est un rappel sain de la part d'un ancien ministre de l'économie. Non ? Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on fait pour réindustrialiser le pays et pour empêcher les délocalisations ? Alors, il y a beaucoup de choses à faire. D'abord, garder ce qu'on a. Ça renvoie à la conversation précédente. Rapatrier ce qu'on a perdu. Exemple, racheter le nucléaire de chez Alstom. On peut le faire. C'est rentable. Ça nous revient naturellement. General Electric est en train de vendre aux Chinois l'ancienne usine NERPIC qui était chez Alstom qui sont les turbines hydrauliques pour les barrages. Je rappelle qu'Alstom avait 25% des turbines hydrauliques dans le monde. On était le leader mondial. C'est ça qu'on a vendu. C'était d'ailleurs dans les co-entreprises énergie renouvelable parce que les barrages c'est du renouvelable. C'est de l'énergie propre. Ça, il faut racheter. Donc, j'ai croisé M. Le Maire à la sortie de mon audition au Sénat. C'était un hasard. Je lui ai dit mais il faut y aller. Trouvez l'argent. Vous avez la BPI à quoi elle sert. Nous, on vous trouvera des fonds qui sont prêts à investir parce qu'ils y croient tout simplement. pas dans la France seulement dans ces grandes activités économiques qui sont d'ailleurs profitables. Donc, qu'est-ce qu'on attend ? Donc, rapatrier ce qu'on a perdu et puis créer ce qu'on n'a pas ou ce qu'on n'a plus. Et là, tout est à faire. Alors, j'avais créé 34 plans industriels dans tous les secteurs où on pouvait. Bon, malheureusement, mon successeur, M. Macron, n'a pas donné de suite mais dans les biotechnologies, dans le cloud sécurisé européen, dans la filière construction bois, dans l'avion électrique. Par exemple, je vous donne un exemple. L'ancien directeur recherche-développement d'Airbus avec qui j'avais créé le plan industriel, qui pilotait le plan industriel pour compte d'Airbus des futurs avions électriques qui auraient un avenir. Comme les voitures électriques, Airbus a arrêté de faire l'avion électrique. Lui, il l'a repris à son compte. Je suis allé le voir au salon du Bourget. Il est en train de sortir le prototype. Il va bientôt traverser la Manche. Donc, ça avance. Mais, c'est l'initiative privée. Où est le gouvernement ? Vous voyez ? Donc, ça, c'est ce qu'on avait fait. On avait fait des pilotages privés de programmes publics avec de l'argent public et de l'argent privé. Donc, unir les forces. Deuxièmement, le financement de tout ça. On a un des taux les plus élevés d'épargne au monde grâce à la défiscalisation de l'assurance vie. Moi, je propose que 5, 10%, je ne sais pas, à débattre avec les compagnies d'assurance de l'assurance vie défiscalisée qui, en fait, ce sont les fonds de pension français, l'assurance vie, servent à investir en France et non pas dans les fonds souverains, singapouriens, je ne sais où. Ils servent à investir en France dans toutes les entreprises qui se créent, non cotées, etc. On peut trouver 50 milliards à investir. Après, je vous donne cet exemple, mais il y a de l'argent, il y a des idées en France. Vous avez une nouvelle génération d'entrepreneurs, je les fréquente beaucoup dans mon travail, vous avez une nouvelle génération d'entrepreneurs qui inventent des modèles économiques géniaux. Pourquoi ? Par exemple, vous avez une entreprise que j'aime beaucoup qui s'appelle 1083, qui a été fondée par deux frères de Grenoble, les frères Uriès, ils ont décidé de refaire des jeans en France de A à Z. D'ailleurs, 1083, ça veut dire parce que le jean est fait à moins de 1083 km de votre domicile, c'est-à-dire la distance la plus éloignée entre les points les plus éloignés de l'hexagone. 1083 km, Menton, Brest. Bon. Ils ont reconstitué la filière, créé des emplois de confection, de production. Comment ils l'ont fait ? Ils ont supprimé la distribution et ils ont fait un modèle de vente sur Internet. Et ils se sont remis à financer, à créer des emplois dans la production et non plus seulement dans le marketing ou la distribution. Et ils ont un résultat, des résultats extraordinaires. Donc, on peut leur rendre hommage, tirer chapeau. Si on faisait 10, 20, 30, 50, 100 entreprises de cette nature, mais ils ont racheté une filature qui était en faillite, ils ont sauvé les emplois parce qu'ils ont réappris les métiers du tissage. Ils réapprennent. La France doit réapprendre les métiers qu'elle a abandonnés. C'est un travail d'une génération. Il faut se retrousser les manches, tous s'y mettent. Moi, je le fais à ma manière. Nous, on défend le revenu des agriculteurs. Par exemple, on est en train de créer une nouvelle marque équitable dans la glace bio. Pourquoi la glace bio ? D'abord, parce que la glace, aujourd'hui, 4 milliards de marché, les Français consomment 4 milliards de glace. c'est des produits chimiques, essentiellement, industriels, et vous n'avez absolument pas de glace bio sur le marché. Vous avez 1,2% du marché en glace bio. Nous avons décidé d'installer des sorbetières chez les éleveurs laitiers qui sont en difficulté. Et surtout, eux vont fabriquer des petits ateliers de production de glace bio à partir de leur lait bio où on va acheter le lait beaucoup plus cher et permettre de les rémunérer pour leur travail. Et tout ça, formé par un directeur technique et un meilleur ouvrier de France glaciers. Voilà notre... Et vous savez qui est venu investir dans ce projet ? Des Japonais. Donc, on peut le faire. Voilà, si tous les gars du monde, en tout cas ceux de France, qui sont là, sur le territoire, pouvaient réinventer notre pays, je pense qu'on a des ressources fabuleuses. Les étrangers, le monde entier nous envient. Ils nous parlent de la France. Nous, nous sommes nos pires procureurs. Donc moi, j'ai envie de garder cet optimisme et de le défendre. Alors, vous avez de l'optimisme, on va parler crise financière maintenant. On voit émerger de plus en plus de papiers qui nous annoncent l'apocalypse financière dans pas très longtemps parce que le système est basé sur une fonction exponentielle, un peu de... c'est de la cavalerie un peu partout. Est-ce que vous avez un avis sur ça en tant qu'ancien ministre des Finances ? Je n'étais pas ministre des Finances mais de l'économie. Mais j'ai un avis. Oui. Oui, parce que rien, aucune des réglementations qui auraient dû être prises, donc des interdictions, des mesures assez dures, qui avaient été préconisées par beaucoup de penseurs de ces questions-là, aucune n'a été prise. On a durci la législation sur les banques pour éviter les crises systémiques, c'est-à-dire les systèmes de propagation des futures crises, mais les bulles, elles sont là. Par ailleurs, les politiques de quantitative easing des banques centrales ont déversé des milliards dans la sébille du système financier, donc asservi, finalement, le système financier, pas du tout l'économie réelle. Donc, nous sommes en danger. J'aimerais que les gouvernements s'emparent de ça pour, finalement, crever les bulles les unes après les autres. Bulles immobilières, par-ci. Aux Etats-Unis, c'est la bulle de la dette des prêts étudiants. En Chine, il y a des bulles immobilières. Ils ferment, ils ont construit des montagnes, des villes entières qui sont vides. The ghost towns. Ghost towns. des villes fantômes. Voilà. Donc, les gouvernements, leur responsabilité, aujourd'hui, et les banques centrales, et le FMI, d'ailleurs, c'est de crever les bulles. Les unes après les autres. Donc, Mario Draghi baisse les taux. Il n'a pas le choix. S'il les augmente, s'il les augmente, game over. On se retrouve en difficulté. Vous n'avez pas... Et ces difficultés, ça pourrait se matérialiser comment ? Avec des bankruns ? Avec des gens qui font la... Le risque que nous courons, essentiellement à cause du shadow banking, puisque vous employez des mots anglo-saxons. Dark pool, chose comme ça. C'est-à-dire, finalement, la partie à l'ombre du système financier qui a conservé cet environ 60% du système financier mondial. Il y a des livres qui ont été écrits par des anciens membres d'autorités indépendantes financières qui expliquent très bien ce mécanisme. Donc, c'est ça. C'est de là que vient le danger. Il n'y a pas de réglementation qui a été prise sur le sujet. C'est là qu'il faudrait le faire. Là, il y a une urgence, par exemple. Il y a une urgence. Le fait d'avoir un ancien banquier d'affaires en tant que président de la République, c'est bien ? Ce n'est pas bien pour gérer ce type d'urgence ? Écoutez, je vous ai dit que je ne répondais pas aux questions personnelles. Sur Macron ? Sur quiconque. C'est notre président ? Vous avez voté pour lui ou pas ? Ça ne vous regarde pas. Je ne révèle pas ce que je vote dans l'isoloir. Il est dur. Il est dur en affaires. On arrive bientôt à la fin de notre interview. Est-ce que vous avez des sujets que vous voulez aborder avec nous ? Écoutez, d'abord, non. Je crois que si j'ai répondu à vos internautes et à vos préoccupations, je pense que nous avons entre les mains des ressources fabuleuses et que la France a besoin d'unité. C'est-à-dire que les gens s'unissent pour mettre en œuvre des projets. Derrière un homme ? Derrière quel programme ? Excusez-moi, monsieur. Je termine ma phrase, si vous me permettez. La France a besoin de se mettre en mode projet. Voilà. Et ce n'est pas un projet, c'est des projets. C'est un peu comme ça que je sens la période. Et c'est d'ailleurs pour ça que moi-même, tous les jours, je monte des projets. Donc, vous en entendrez bientôt parler. En tout cas, merci de m'avoir permis. Est-ce que je peux faire une page de publicité ? Après, après, après. Non, attendez, une page de publicité. Après, après. La dernière question, c'est laisser un conseil aux jeunes générations. Quelque chose d'impérissable, une bouteille à la mer. Et après, on pourra faire ce que vous voulez. Alors, aux jeunes générations, je leur dirais, unissez-vous avec des gens qui sont vos contraires, qui sont vos différents, qui n'ont pas vos origines, votre histoire, votre géographie, votre religion, votre couleur de peau, peu importe. Et montez des projets ensemble. Vous les réussirez. Rêvez le monde. Comme disait Oscar Wilde, faites en sorte que vos rêves soient les plus grands possibles pour qu'il en reste toujours quelque chose. Voilà. Et si toutes les personnes qui nous ont écoutés veulent soutenir le repeuplement en abeilles de France, c'est sur bleublancruche.fr. Merci. bleublancruche.fr. En vous remerciant infiniment pour vos sympathiques et provoquantes questions. Arnaud Montebourg, toujours l'action sœur du rêve. Merci d'être venu nous voir. Et un jour, on abordera le renoncement de Saint-Pierre tous les deux. Bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada